Bonjour, voilà c'est donc la dernière séance avant un break de deux semaines. Vous avez fait un magnifique devoir sur les épidémies. La correction va arriver bientôt. Ne vous en faites pas, on ne vous oublie pas. Il faut évidemment vous concentrer sur le prochain devoir. Alors quelques consignes pour votre séance d'exercice. Vous avez vu que des consignes détaillées se trouvent sur le site web. Vos tuteurs vous attendent. Donc tout est prêt. Alors il y a un exercice qu'il faut impérativement faire avant la séance. C'est l'exercice numéro 60. Bien le faire. Évère le petit programme Python sans regarder la solution. Réfléchir surtout avant de faire le petit programme Python. Comment on obtient le polynôme qu'il faut résoudre. Bien regarder. Bien obtenir la solution. Et bien y réfléchir. C'est un exercice. Si vous l'avez bien fait. Faire le devoir. C'est piece of cake. Donc tu te concentres. Tu ne te n'oublies pas. Et tu le fais bien. Alors ensuite le programme n'est pas très très élevé. Il y a encore l'exercice 58. C'est encore faire l'analyse de stabilité. Et puis un exercice un peu compliqué. Le schéma symplectique de Barthes. Barthes est un être complexe et intelligent. Le schéma symplectique est quelque chose de bien compliqué à comprendre. C'est un exercice super canon. Vous allez voir que la méthode de l'air implicite, malgré sa stabilité inconditionnelle, est aussi mauvaise que la méthode de l'air explicite. Et oui, être trop stable, c'est aussi mauvais qu'être trop peu stable. L'exercice 59, c'est un exercice intéressant que vous devez faire doucement, après la séance, un peu calmement, quand vous avez le temps. Ouais, j'ai vu là, le prof, il a mis hum. Mais oui, c'est sûr. C'est un, hein. On s'est compris. C'est pour que vous soyez. Et puis alors, il faut toujours faire l'exercice 52 si vous ne l'avez pas fait. Je vous l'ai laissé dans le programme parce qu'il paraît qu'il y a trop de choses à faire sur une seule séance. Mais il faut le faire, hein. Pas oublier. Et puis la dernière chose qu'on vous demande de faire avec vos tuteurs, c'est de retrouver la précision de la méthode de Guy. Sans regarder le podcast, sans regarder les notes de cours, vous prenez juste la formule générale de la méthode de Guy. Vous écrivez l'équation et puis vous recherchez la précision. Il n'y a pas une manière unique de trouver la solution. Vous pouvez faire des développements en série de Taylor, vous pouvez intégrer des polynômes, vous pouvez faire plein de choses. Mais vous devez trouver le bon ordre. Toutes les méthodes mènent à Rome. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier pour vendredi, c'est que vos tuteurs vous attendent, vous ne pouvez pas les décevoir. Il faut être là, on compte sur vous. Allez, bon week-end, passez de bonnes vacances de Pâques, soyez là, on ne vous oublie pas, et dans deux semaines, on vous attend tous pour de nouvelles aventures de méthode numérique. On vous mettra les solutions des deux derniers devoirs, on fera les corrections, c'est promis, et on vous prépare encore plein de belles aventures. On vous souhaite un bon repos pendant ces deux mois, deux semaines, pas deux mois, et oh, restez bien confinés, et on se retrouve bientôt tous en pleine forme.